Monsieur le Président, je vous remercie pour ce discours d'introduction. Cet après-midi, nous avons le privilège d'avoir parmi nous M. Rémi Bragg, l'auteur du livre Le propre de l'Homme. M. Bragg est membre de l'Institut de France, il est, comme c'était déjà mentionné, professeur de philosophie médiévale, et il est l'auteur de nombreuses publications. Son livre Le propre de l'Homme aborde le sujet de l'humanisme, et sans plus attendre, je passe la parole à M. Bragg pour la présentation de son livre. Merci. Monsieur le secrétaire général, Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, je me permets de résumer. Mes chers amis, d'abord, je vous remercie infiniment de l'honneur qui m'est fait de parler en cet endroit qui n'est pas n'importe quel endroit, mais qui est lourd d'un passé et d'un avenir, espérons-le. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de publier, de parler, de présenter ce qui est mon avant-dernier livre, puisqu'il se trouve que j'en ai encore pondu un depuis. Mais enfin, je suis très heureux de pouvoir vous présenter vraiment les grandes lignes de ma réflexion et de pouvoir le faire dans ma langue maternelle, ma seule langue maternelle, qui est le français. C'est bien, en effet, comme on vient de le dire avec talent, de la question de l'humanisme qu'il s'agit. Il me semble qu'il vaut la peine de reposer la question de l'humanisme parce que celui-ci a perdu le caractère d'évidence qui a longtemps été le sien. Depuis quelques décennies, nous sommes dans une situation de malaise et d'incertitude quant à la valeur même de l'humain. L'humanisme se proposait, comme son nom l'indique, de défendre l'humain. Il partait du présupposé selon lequel l'humain valait la peine d'être défendu. Je dis ici l'humain plus que l'homme concret puisque l'humanisme cherchait au fond à défendre l'humanité de l'homme contre l'homme lui-même. L'expérience de deux guerres mondiales, dont la première a produit l'institution qui a construit ce bâtiment, dont la seconde a construit une nouvelle édition plus solide, semble-t-il, de ce rêve d'une association entre les nations. Et outre les deux guerres mondiales, une quantité d'horreurs que tout le monde a en mémoire et qui ont rempli le XXe siècle et qui ne sont pas terminées, nous amène justement à douter de ce que l'homme puisse être à la hauteur de sa propre humanité. Et le projet humaniste consistait à essayer d'élever l'homme jusqu'à sa propre humanité, jusqu'à ce niveau où l'adjectif « humain » prend une valeur non plus simplement descriptive, mais l'audative. Quand on parle, je ne sais pas, d'un traitement humain à réserver aux animaux ou à réserver aux prisonniers, par exemple. Eh bien, il me semble que cet humanisme-là est actuellement menacé et qu'il est menacé de l'intérieur. La question que l'on se posait jusqu'alors était « comment peut-on promouvoir un humanisme ? » Et on cherchait les moyens pour atteindre cette fin que l'on considérait comme allant de soi. « Défendre l'humain », cela voulait dire « écarter toutes les figures de l'inhumain ». Eh bien, aujourd'hui, je prétends que la question qui se pose de manière plus authentique et plus urgente, c'est une question un peu désabusée. Faut-il vraiment promouvoir un humanisme ? Est-ce que cela en vaut vraiment la peine ? L'humanisme lui-même est dans le collimateur. On ne fait plus guerre aujourd'hui que le défendre, justement. Mes collègues philosophes se souviennent d'un mot un peu cruel du philosophe allemand Schopenhauer qui, au début de son essai sur la morale, dit « il est facile de prêcher la morale, il est difficile de lui donner un fondement ». Eh bien, on pourrait dire « il est facile de prêcher l'humanisme, il est difficile de le fonder ». Je préciserai même, il est très facile de, comme dirait Flaubert, de tonner contre des ennemis de l'humanisme réels ou supposés, mais il reste extrêmement difficile, mais il reste extrêmement difficile de fonder cet humanisme. J'emprunterai une formule à un auteur avec lequel je n'ai pas grand-chose en commun, le philosophe et sociologue britannique John Gray, pas celui de Vénus et Mars, le Gray sérieux. Il dit, je le cite, « dans la période de la modernité tardive dans laquelle nous vivons, on affirme le projet des Lumières, surtout par crainte des conséquences de son abandon ». Et il conclut, « nos cultures sont des cultures des Lumières, non par conviction, mais par défaut. » Parce que nous craignons que si nous abandonnions ce projet, je ne sais quelles horreurs surviendraient. Eh bien, je dis, dans le même sens, et sous une forme volontairement lapidaire, ce que nous comprenons aujourd'hui par « humanisme » n'est pas une affirmation, c'est la négation d'une négation. Je risque une formule très laide, notre humanisme est un anti-anti-humanisme. Il n'a rien de positif. Comment en sommes-nous arrivés là ? Eh bien, pour le voir, je vais esquisser rapidement le développement de l'idée humaniste. Le mot « humanisme » est un mot assez récent. Il date très précisément, semble-t-il, de 1840, ce qui, vu d'un petit peu haut, ça veut dire « hier ». Mais la chose a des racines beaucoup plus anciennes. J'en étudierai la montée en quatre étapes. La première étape, ce sont des étapes qui se situeront par ordre chronologique et à un rythme toujours plus accéléré. Vous allez le voir, puisque la première étape est la simple affirmation de la différence de l'homme par rapport à tout ce qui n'est pas lui et en particulier par rapport aux autres espèces animales. Il est difficile de trouver des premières attestations pour cette différence, puisqu'elle est probablement déjà préhistorique. On peut en trouver quelques traces dans la façon par laquelle les Grecs ont cessé de représenter leur Dieu comme le faisaient les Égyptiens sous la figure d'êtres hybrides mi-homme, mi-animal pour ne plus représenter leur Dieu les douze Olympiens que comme des hommes évidemment idéalisés. C'est en tout cas en Grèce que l'on rencontre les deux définitions classiques de l'humain qui sont restées classiques aussi pour nous et qui mettent en avant deux différences spécifiques capitales à savoir la raison l'homme comme animal rationnel d'une part et d'autre part le fait de s'associer dans une cité dans une police en grec l'homme animal politique. On a là une simple description de l'humain qui ne prétend pas accorder à l'homme une valeur plus grande. il est simplement différent sans être supérieur. C'est seulement avec la seconde étape du développement de l'idée humaniste que l'homme va se considérer lui-même comme meilleur que les autres êtres vivants. c'est également en Grèce ancienne que l'on rencontre cette façon de voir avec avec Aristote et déjà avec Xénophon qui parle de l'homme comme du meilleur des êtres vivants. Je vous fais grâce de citations d'Aristote et de Plotin qui vont dans le même sens. On trouve la même affirmation d'une supériorité de l'homme par rapport aux autres êtres qui apparaîtront désormais comme des créatures dans l'autre source de la culture occidentale à savoir la source biblique. Le psaume 8 qui contient d'ailleurs ce qui est sans doute la plus ancienne occurrence de la question qu'est-ce que l'homme répond et bien l'homme est juste en dessous des êtres divins sans doute des sortes d'anges on ne sait pas trop de quoi il s'agissait et en tout cas au-dessus des animaux qu'il a pour tâche de dominer. Cette idée d'une supériorité d'une plus grande dignité de l'homme par rapport aux autres êtres vivants va avoir une postérité extrêmement riche qui va culminer dans la naissance au 15e siècle italien de tout un genre littéraire des traités de la dignité de l'homme. Le premier ayant été écrit à une date que tout le monde connaît pour d'autres raisons 1453 c'est le De dignitate hominis de Giannozio Manetti. Une troisième étape s'ouvre au début du 17e siècle. L'homme apparaît non seulement comme différent des autres êtres non seulement comme leur étant supérieur mais comme chargé de dominer les autres de s'en faire le maître de conquérir la nature. La supériorité de l'homme n'est plus alors conférée par la nature ou par Dieu elle doit être le résultat d'une activité de l'homme lui-même. Cette supériorité doit être conquise. On reconnaît le coup de trompette initial de Francis Bacon et de l'autre côté du bon côté de la manche de Descartes. c'est une idée qui va trouver d'abord une formulation dans le domaine du fait il faut que l'homme soit le plus fort parce que c'est ce qui va permettre de lui accorder une vie plus confortable c'est le plan de Bacon faire de la vie humaine soulager les misères de la vie humaine par la conquête technique de la nature plus tard en Allemagne avec Fichte en particulier il ne s'agira plus de conquérir la nature pour assurer à l'homme une vie plus commode plus agréable la conquête de la nature va devenir un devoir moral l'homme va devoir assurer une supériorité morale qu'il possède déjà en la concrétisant en la monnayant par la conquête technique de la nature nous sommes donc là à la troisième étape du développement de la montée en puissance de l'idée humaniste elle va être complétée poursuivie par une quatrième étape par laquelle l'homme va être non seulement placé tout en haut de l'échelle des créatures mais tout en haut tout court à la place même du créateur c'est ce que l'on va appeler l'humanisme exclusif il faudra qu'il n'y ait rien au-dessus de l'homme le jeune Marx le dit le crédeau de Prométhée il reprend le mythe grec de Prométhée le crédeau de Prométhée et le crédeau de la philosophie c'est son mot d'ordre à elle contre tous les dieux célestes et terrestres qui ne reconnaissent pas la conscience humaine c'est Selbstbewusstsein comme la divinité suprême devant la face de laquelle il ne saurait y avoir aucune autre divinité devant la face de laquelle j'ai un peu surtraduit l'allemand de Karl Marx pour faire ressortir le blasphème puisque c'est la formule par laquelle le dieu de la Bible en Exode 20 exclut qu'il puisse y avoir un culte rendu à quelqu'un d'autre qu'à lui rien d'étonnant que quelques années plus tard en France Auguste Comte emploie pour désigner l'humanité une formule qui jusqu'alors désignait Dieu le grand être on trouve ça dans les effusions lyriques de Rousseau on trouve ça également chez Fennelon qui parlait déjà de l'être suprême que Robespierre allait mettre sur les hôtels cette quatrième étape d'un humanisme exclusif est d'autant plus intéressante que c'est justement dans ce contexte que le mot le mot humanisme a été frappé donc vers très précisément en août 1840 enfin bon ça ce sont vraiment des détails sans grand intérêt et bien si l'humanisme a gravi progressivement ces quatre étapes au fil des siècles il va les dégringoler ou en tout cas il va en dégringoler trois au fond assez rapidement l'humanisme qui s'était constitué en plusieurs millénaires dans des étapes successives et dont chacune n'est jamais absolument nécessaire mais le résultat d'un choix et bien ce quatrième cet humanisme va se déconstruire excusez-moi je suis parisien donc je parle parisien va se déconstruire avec une exception que je vais dire et il va se déconstruire il va descendre l'escalier qu'il avait gravi dans l'ordre inverse à savoir que l'homme au lieu de chercher à être comme disait Descartes maître et possesseur de la nature va apparaître comme celui qui n'a pas le droit de se soumettre le reste du vivant et encore moins de l'exploiter Je fais allusion ici au développement du mouvement qui plaide le respect de l'environnement mouvement contre lequel je n'ai absolument rien qui contient des choses excellentes mais dont certains éléments vont jusqu'à mettre en doute la légitimité même de l'entreprise d'une conquête de la nature par l'homme on peut en voir les racines jusqu'au livre de George Perkins Marsh l'américain qui en 1864 a écrit Man and Nature c'est l'ancêtre que beaucoup d'écologistes en tout cas aux Etats-Unis revendiquent pour leur mouvement donc le projet de conquête de la nature est mis en doute la deuxième étape comme vous en souvenez consistait à dire que l'homme était meilleur que le reste des autres vivants des êtres vivants pardon qu'il avait une plus grande valeur et bien on entend dire que non seulement l'homme n'est pas meilleur mais qu'il est pire voire qu'il est le pire de tous les êtres vivants le plus dangereux il est omnivore il ne se contente pas je ne sais pas comme les lions se contentent de manger des gazelles mais laissent je ne sais pas mettons les grenouilles tranquille là c'est le français qui parle l'homme mange tout il veut toute la place pour lui il veut n'en faire qu'à sa tête éventuellement éliminer les autres espèces c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il fait et on voit apparaître le règne on voit apparaître excusez-moi le rêve d'une terre qui serait délivrée de la présence de l'homme et qui n'en serait que plus belle la plus ancienne attestation que j'ai trouvé de ce rêve d'une terre sans homme ça m'a surpris moi-même date de 1838 deux ans avant l'apparition du terme humanisme et cela se trouve chez Flaubert chez Flaubert le célèbre romancier qui dans un texte de jeunesse dit les arbres pousseront verdiront sans une main pour les casser et les briser les fleuves couleront dans des prairies émaillées la nature sera libre sans homme pour la contraindre et cette race la race humaine sera éteinte car elle était maudite dès son enfance c'est assez fort quand même et bien cette sensibilité on la retrouve bon je vous fais grâce chez Alfred Dublin le célèbre auteur de Berlin Alexanderplatz mais c'est dans un autre roman d'ailleurs assez illisible bon ça se retrouve chez D.H. Lawrence donc vous voyez c'est un mouvement européen il y a un de ses personnages qui dit si l'homme était effacé de la surface de la terre la création continuerait d'une façon tellement merveilleuse l'homme est une des erreurs de la création donc on peut difficilement rêver d'une négation plus radicale de la supériorité de l'homme puisqu'on va jusqu'à en souhaiter l'extinction la première étape comme vous vous en souvenez c'était l'affirmation d'une différence et d'une différence de nature entre l'homme et le reste des êtres vivants et bien on entend là aussi de plus en plus dire que finalement l'homme ne se distingue que par degré et par un degré peut-être pas très important du reste des animaux on a pu parler c'est le titre d'un livre récent paru en français de la fin de l'exception humaine et on essaye de montrer que les caractéristiques dont l'homme se flatte la possession du langage la vie sociale peut-être même le sens moral se trouvent sous une forme bien entendu encore rudimentaire mais se trouvent déjà je ne sais pas chez certains grands singes peut-être chez les dauphins en tout cas chez des animaux la vulgarisation relayée par les médias s'empare de ces résultats qui en eux-mêmes ont une valeur scientifique tout à fait respectable et intéressante mais alors les reprennent avec une sorte de joie mauvaise qui est un symptôme très intéressant une sorte de schadenfreude si vous voulez ça se dit en anglais schadenfreude d'ailleurs ils ont pris le mot et effectivement il n'y a pas de mot en français et pas en anglais non plus un exemple si vous voulez vous pouvez difficilement oui c'est pas tout à fait ça enfin bon on verra un seul exemple vous ne pouvez pas ouvrir un hebdomadaire sans avoir un article qui vous explique que l'homme a alors 95% ou 99% je ne sais pas de son ADN en commun avec le bonobo le chimpanzé ce qui est intéressant n'est pas la valeur de l'argument qui n'est pas très grande d'ailleurs parce que moi qui vous parle j'ai 99% de mon vocabulaire en commun avec Marcel Proust bon l'un de nous deux est un meilleur écrivain que l'autre bon alors quand on dit quand on cite ce genre de statistiques ça peut peut-être justement vouloir dire que l'ADN ne sert à rien il n'a pas d'importance mais bon je laisse ceci de côté bien donc nous avions l'humanisme avait monté trois marches et puis une quatrième nous venons de voir qu'il en redescend trois la quatrième celle de l'humanisme exclusif et bien elle est toujours là puisque l'humanisme exclusif continue à exclure la figure du divin par rapport à laquelle les deux étapes qui l'avaient précédées s'étaient définies je veux parler du dieu biblique en sa lecture juive comme en sa lecture chrétienne je veux parler avant lui du divin au neutre dans le style de la philosophie grecque il n'y a toujours rien de plus haut que l'homme est-ce vraiment le cas si c'était le cas ça ne serait peut-être pas si grave en effet j'ai dit que l'humanisme exclusif continuait à nier toute espèce de divin je parlais peut-être un peu vite ce qui n'est plus possible c'est disons le divin à la grecque le divin païen qui a été privé de sa plausibilité par la science de la nature nous ne pouvons plus c'est pas que nous n'avons pas le droit c'est que nous n'avons plus la possibilité psychologique de voir dans les sources des naïades ou de voir des dryades dans les arbres verts nous ne pouvons plus voir un Zeus derrière les nuées d'orage nous ne pouvons plus ou si nous le faisons c'est à titre de jeu littéraire je pense à un chapitre célèbre de The Wind and the Willows de Kenneth Graham c'est un livre célèbre du mauvais côté de la manche beaucoup moins connu du bon dans lequel l'écrivain anglais réussit à rendre plausible pour quelques instants la figure du dieu paon du dieu de la nature pour faire simple bon si l'on refuse de s'aveugler sciemment sur notre savoir scientifique on ne peut tout simplement plus être païen on ne peut plus en revanche une fois sauté le verrou des religions bibliques d'autres figures du divin jaillissent comme à plaisir tout le monde a dans la tête l'exclamation de Nietzsche dans l'antéchrist quoi dit-il 2000 ans déjà et pas un seul dieu nouveau mais enfin est-ce qu'il lisait les journaux cet homme là il n'avait jamais entendu parler des mormons il n'avait jamais entendu parler des bahais il n'avait jamais entendu parler de la religion de l'humanité d'Auguste Comte il n'avait jamais entendu parler des religions révolutionnaires sous la révolution française on est quand même on en tombe des nus de lire ça et les dieux nouveaux qui apparaissent ne sont pas des dieux extraordinairement sympathiques Auguste Comte dont j'ai parlé avait construit dans sa maturité une religion de l'humanité dans laquelle le titre de grand être ou d'être suprême je me répète était échu à l'homme et bien à la fin de sa vie il ajoute à cet être suprême la terre la terre la planète terre qu'il appelle d'une manière extraordinairement intéressante le grand le grand fétiche le grand fétiche et ceux qui connaissent Auguste Comte se souviennent que le fétichisme pour lui c'est vraiment le niveau le plus rudimentaire le plus brut du religieux très intéressant qu'il doive ajouter au culte de l'être suprême une juste adoration une juste adoration ce sont ces termes qui s'adressera à la terre je ne parle pas d'autres divinités la nation le progrès l'histoire avec un H comme un but de rugby je ne parle pas de la classe je ne parle pas de la race et de bien d'autres divinités parfaitement perverses car elles ont en commun ce qu'exprime une phrase dont Anatole France en 1912 le romancier français en 1912 a fait le titre d'un roman à savoir les dieux ont soif et bien deux ans après 1912 on devait constater que le dieu nation était effectivement particulièrement assoiffé le roman d'Anatole France vaut d'ailleurs la peine d'être lu puisque le héros l'anti-héros le personnage principal est un peintre raté qui devient juge au tribunal révolutionnaire et qui expédie les gens par tombereaux à la guillotine et nous savons que les peintres ratés bon pas besoin d'aller plus loin peuvent donner des choses et les calligraphes ratés peuvent donner des choses pas mal non plus ceci m'amène à m'interroger sur ce que j'appellerais et bien l'échec de l'humanisme athée l'échec de l'humanisme athée cet échec était me semble-t-il en germe dès le fondement de la philosophie politique moderne depuis selon les goûts on dira depuis Machiavel peut-être depuis Thomas Hobbes la philosophie politique moderne est absolument intarissable elle est bavarde tant qu'il s'agit d'édicter des règles qui permettront aux hommes de vivre ensemble règles d'ailleurs parfaitement respectables et contre lesquels je n'ai vraiment pas d'objection elle est même assez efficace elle réussit à expliquer cette philosophie politique moderne qu'il est de l'intérêt des hommes de respecter les règles en question qu'il est dans l'intérêt du genre humain dans son ensemble de renoncer à la violence en faveur de la paix et de la justice réciproque absolument aucune objection bien au contraire en revanche la pensée moderne est à court d'arguments elle n'a rien à dire quand il s'agit de justifier l'existence même des hommes elle a cherché à bâtir sur son propre sol en excluant tout ce qui transcende l'humain qu'il s'agisse de la nature ou de Dieu ce faisant elle se prive de tout point d'archimède il n'y a plus de point de référence extérieure qui permettent de porter un jugement éventuellement positif sur l'humain or nous avons tout à fait besoin de pouvoir porter un jugement positif de cette sorte tout simplement parce que non seulement nous ne sommes plus tellement sûrs que l'homme mérite d'être défendu mais nous disposons de moyens tout à fait concrets de réaliser cette prophétie ou d'exécuter ce jugement il a été fait allusion à ces possibilités tout à l'heure l'anéantissement de l'humanité par une guerre nucléaire ou bactériologique ou peut-être nanotechnologique il y a des lendemains qui chantent là aussi pour les marchands d'armes cette possibilité maintenant une possibilité réelle une possibilité logique c'est ce qui n'est pas contradictoire il y a beaucoup de choses qui ne sont pas contradictoires une possibilité réelle c'est celle dont les moyens de mise en oeuvre sont déjà là ça ne veut pas dire que ces moyens seront appliqués ça ne veut pas dire qu'ils passeront à l'acte mais ils peuvent le faire il n'est pas exclu qu'il se produise une conflagration de ce genre je ne le souhaite pas personnellement que ça soit bien clair mais il y a des gens qui le souhaitent je ne sais pas si vous vous souvenez que si bien sûr vous vous souvenez au début des années 80 il y a eu une grande discussion en Allemagne en particulier à propos de l'implantation ou non de fusées américaines à moyenne portée qui devaient contrebalancer la présence de fusées soviétiques en Europe de l'Est les fameuses fusées Pershing les philosophes allemands sont entrés dans la bagarre les uns ont dit oui il faut les accepter et ils ont donné des arguments les autres ont dit non il faut les refuser et ils ont donné des arguments les deux avaient pour intention dernière de préserver la paix d'empêcher une conflagration en Europe et ailleurs sauf un qui s'appelle Horstmann et qui a expliqué que finalement une guerre nucléaire serait extrêmement souhaitable car elle mettrait fin à l'existence de l'espèce humaine qui est l'espèce la plus dangereuse qui soit son livre s'appelle Das Untia ça serait en français quelque chose comme la sale bête et la sale bête c'est l'homme c'est pas je ne sais pas un rat ou je ne sais quoi c'est l'homme nous avons cette possibilité nous avons également la possibilité de d'empoisonner à ce point notre planète que la vie devienne impossible et puis nous avons aussi une possibilité beaucoup plus discrète silencieuse pacifique non violente qui est la simple extinction démographique de l'espèce humaine extinction commençant par les peuples les plus évolués c'est paradoxal et entraînant à leur suite si les autres emboîtent le pas aux peuples évolués entraînant le reste de l'humanité dans une disparition sans retour et bien en parlant d'un échec de l'humanisme athée je veux simplement dire que l'humanisme athée est incapable de passer un jugement sur l'homme parce que il ne pourrait laisser s'exprimer que l'homme lui-même et on ne juge pas quelqu'un sur l'opinion qu'il a de lui ou alors ça serait trop facile nous serions tous de petits saints Sartre a très bien vu ça Jean-Paul Sartre dans une conférence qu'il a prononcée juste après la guerre et qu'il a appelée d'une manière un peu paradoxale l'existentialisme est un humanisme d'une manière paradoxale parce qu'il passe son temps à dire que l'humanisme est impossible il cite un passage d'un roman un personnage est en avion il survole une chaîne de montagne il trouve ça magnifique et il trouve ça surtout une prouesse technique remarquable et il dit l'homme est épatant l'homme est épatant et Sartre demande mais qui parle est-ce que c'est un cheval est-ce que c'est un chien non c'est un homme alors qu'un homme dise l'homme n'était pas tant ça n'a aucune valeur l'homme ne peut pas porter de jugement sur lui et bien il nous faut donc une un point d'archimède un point d'appui extérieur et c'est ce point là que j'appelle la transcendance vous pouvez l'appeler Dieu si vous voulez ça me semble un moyen d'ailleurs assez commode de nommer cette transcendance l'humanisme rêvait que l'homme se prenne lui-même en main qu'il assume son destin alors là dessus vous avez une rhétorique humaniste absolument inépuisable se prendre en main devenir le maître de son destin prendre le volant prendre le gouvernail vous avez toutes sortes d'images comme ça ce rêve dont je pense d'ailleurs qu'il était tout à fait positif qu'il est tout à fait positif ce rêve devient de plus en plus une réalité l'homme dispose de plus en plus des moyens de déterminer son destin mais la question reste de savoir si l'auto détermination dont l'homme est désormais capable sera une autodétermination positive ou une autodétermination négative car il y a si je puis dire il y a tout autant d'autodétermination dans l'affirmation de soi que dans le suicide le suicide comme son nom l'indique c'est l'exemple parfait de l'autodétermination alors que faut-il pour faire pencher la balance vers la réponse positive je terminerai ce seront vraiment mes derniers mots rassurez-vous par une sorte de paradoxe nous sommes capables de produire de très nombreux biens de très nombreuses choses bonnes et attention pas seulement dans le domaine du matériel je ne suis pas du tout en train de vous vendre le préchi-précha contre le matérialisme de notre époque c'est pas du tout ça qui m'intéresse parce que notre époque est tout aussi capable de produire des biens disons moraux l'état de droit par exemple et culturel s'acheter je ne sais pas toutes les symphonies de Beethoven pour quatre sous bon c'est quand même ce sont quand même des biens comment dire vraiment à mettre au crédit de notre civilisation en revanche il y a une chose que nous sommes incapables de dire c'est pourquoi il est bon qu'il existe des hommes et donc pourquoi il est bon qu'il existe un humanisme tant qu'on y est nous avons des biens en quantité mais qu'il soit bien que ces biens est un bénéficiaire nous ne sommes plus capables de le dire ou alors si nous voulons être capables de le dire il nous faut admettre une transcendance je vous remercie merci monsieur Braque merci monsieur Braque pour cette présentation qui nous invite à la réflexion nous allons donc maintenant entamer un débat autour du livre de monsieur Braque avec nos deux intervenants d'abord j'aimerais donner la parole à monsieur Philippère Secrétan monsieur Secrétan est professeur honoraire de philosophie à l'université de Fribourg en Suisse il est traducteur et commentateur de philosophes chrétiens contemporains et il a publié l'essentiel de l'oeuvre du philosophe espagnol Javier Subiri monsieur Secrétan je vous remercie de cette magnifique conférence qui donne vraiment beaucoup à penser j'ai trouvé superbe la façon dont il montre le développement de l'idée d'humanisme qui va de quelque chose qui est une affirmation louangeuse de l'homme avec son propre de pensée ses qualités que nous appelons humaines jusqu'à ce moment où se prenant pour le propriétaire du monde pour celui qui est capable à la fois de le dominer par l'intelligence scientifique et technicienne et qui se voit promue au rang de grands législateurs qui établissent les normes pour toute la suite de l'humanité ce sont les humanités dont nous sommes à mon avis presque tous les enfants et puis ce moment tout à fait extraordinaire et tellement significatif de la modernité où il est dit l'homme exclut tout autre dimension d'être d'intelligence de puissance de moralité que lui-même et puis monsieur Bragg nous montre qu'à partir de là il y a une décadence ou plus exactement une sorte de renversement complet des perspectives je le résume en un mot le dominé devient dominant l'esclave devient maître et c'est le fait de ceux qui admettent que finalement l'homme est de trop que l'homme doit être éliminé éliminé pour que le monde retrouve sa grande valeur de cosmos de beauté et Révis Brab nous présente un certain nombre d'auteurs qui comment dirais-je donnent forme littéraire ou philosophique à cette idée que l'homme est la source finalement de tous les maux qui nous assaillent jusqu'à susciter dans l'homme un instinct qui serait sauveur pour lui et pour le monde plus exactement de se suicider lui-même cette fresque est évidemment saisissante et nous sommes obligés de réfléchir à ce que cela peut signifier est-ce que les auteurs qui dépeignent cette décadence de l'humain jusqu'à le pousser au suicide ou lui proposer le suicide avec des moyens effectivement développés et de plus en plus développés par l'homme lui-même est-ce que ces auteurs sont véritablement significatifs de l'état d'esprit dans lequel se reconnaissent la plupart des hommes est-ce que nous ne sommes pas en face de quelque chose comme des monstruosités qui effectivement existent dans toutes les cultures mais qui ne sont pas nécessairement significatives de celles-ci comme si la maladie était finalement dans l'humanité le drame le plus courant le plus constant même si effectivement l'homme est un animal faible et vulnérable c'est une première question que je voudrais poser à monsieur Rémi Bragg est-ce que les faces de notre culture négative sont véritablement les indicateurs qui nous imposent plus que la réflexion qui nous imposerait une sorte de pessimisme dont nous ne pourrions guérir qu'effectivement avec les moyens et selon les voies qu'il nous propose c'est-à-dire le rétablissement du fondement de la dignité de l'homme dans une transcendance dans quelque chose qui passe l'homme et vers quoi l'homme doit retourner ses regards je formulerai ma question d'une manière encore un peu différente mais qui va peut-être actualiser la chose par rapport au domaine que recouvrent les Nations Unies est-ce que Rémi Bragg ne nous avertit pas de ce que l'homme n'est pas d'abord et fondamentalement un être qui a des droits mais est fondamentalement ou devrait retrouver son fondement dans le fait d'être un homme qui a des devoirs des devoirs à l'égard de ses semblables mais à l'occasion si je puis dire du devoir le plus fondamental qui est celui d'être celui que son créateur a voulu qu'il soit je crois avoir par ses remarques rejoint le propos fondamental de Rémi Bragg Merci monsieur secrétin pour vos remarques pertinentes j'aimerais maintenant introduire notre deuxième intervenant son excellence l'ambassadeur Laura Dupuis-Lasser représentant permanent de la république orientale de l'Uroquay auprès de l'office des Nations Unies et les autres organisations internationales à Genève ambassadeur Dupuis-Lasser spécialiste des droits de l'homme elle était la présidente du conseil des droits de l'homme de juin 2011 à décembre 2012 madame l'ambassadeur je vous invite à prendre la parole merci beaucoup et merci aussi pour l'invitation de l'ordre souverain de Malte monsieur de T je suis toute reconnaissante aussi monsieur le directeur général merci pour vos mots que je partage tout à fait merci monsieur Rémi pour votre présentation sur ce que c'est l'homme comment chercher quel est son destin quelle est cette autodétermination et on m'a invité bien sûr à commenter un peu sur votre présentation je le fais tout simplement comme un parmi vous du public juste sans une intervention préparée parce que bon j'aimais bien justement réfléchir sur un concept très philosophique que vous nous présentez le concept de l'homme avec une majuscule bien sûr de l'être humain et et bon j'admets qu'aussi il y a un lien très clair avec l'objectif des nations unies qui justement se fondent sur cette dignité inhérente de l'humain de la personne humaine et tout en voyant que les personnes ont bien sûr des droits mais aussi des devoirs des responsabilités envers les autres vers la société et en pensant que ce qu'on cherche c'est toujours construire cette autodétermination positive d'une vie en société une société démocratique qui respecte les autres avec les garanties bien sûr de l'état des droits des libertés fondamentales des libertés comme la liberté d'expression d'opinion de religion de croyance ça fait partie ça fait partie aussi de ce qui donne un peu cette transcendance le guide le sens moral aussi pour tellement de personnes pas toutes les personnes ont des croyances particulières religieuses mais de toute façon je crois que l'être humain et je suis un peu plus optimiste aussi c'est pour cela peut-être que je travaille à l'ONU c'est peut-être pour cela que je me vois aussi comme un citoyen du monde que j'essaie très humblement bien sûr d'y participer à cette construction internationale mondiale pour qu'on ait tous et vraiment tous d'une façon très inclusive une meilleure vie un meilleur destin pas seulement dans l'intérêt concret particulier propre mais dans l'intérieur aussi en regardant les générations futures et bien sûr maintenant qu'on parle d'autant plus de développement durable c'est l'être humain au centre mais l'être humain aussi par rapport à la terre et dans toute sa diversité aussi y incluant la diversité religieuse et culturelle mais qui ne peut pas bien sûr comme on le sait détruire la base le fondement de l'humanisme dans le sens de ces diversités n'importe de quel type ne peuvent pas détruire l'autre et c'est un peu je vous remercie de rappeler cette mention au dieu à soi fait parce que vous l'avez nommé on peut parler de race mais racisme en tout cas ou nation mais nationalisme c'est des extrémismes que bien sûr les Nations Unies cherchent à décourager à prévenir en tout cas et c'est un peu le rôle c'est bien sûr le côté pessimiste où la frustration provient de ne pas arriver toujours à prévenir ces mots à ne pas mettre des limites à cette dangerosité qui est aussi dans l'humain malheureusement et qui parfois laisse immobiles les personnes mais je crois qu'il y a là un travail à faire à travers l'éducation la sensibilisation les échanges de parler en tout cas et d'entendre d'écouter c'est c'est un peu la raison d'être de l'homme puisque l'homme est fait pour vivre en famille en communauté en société et je resterai je crois qu'ici pour donner l'espace aussi au public de pouvoir participer dans ce échange idée sur votre livre le propre de l'homme sur une légitimité menacée merci pour terminer le débat de ce library talk j'aimerais encore donner la parole à monsieur Michel Voté observateur permanent adjoint de l'ordre de Malte et président du conseil du collège universitaire Henri Dunant les deux institutions qui sont à l'origine de cet événement et qui ont organisé ce débat avec nous je veux vous avez la parole merci merci madame hier en venant dans cette salle vous auriez été accueillie par une phrase en anglais be happy come to the library peut-être alors je suis heureux qu'effectivement nous soyons tous là et que je crois nous n'ayons pas l'air trop malheureux et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec tout ce que vous avez entendu du directeur général de l'office des Nations Unies ici à Genève du professeur Braque du professeur secrétant et de vous madame l'ambassadeur depuis la serre un tel débat est en effet vital ne peut être une juxtaposition d'opinion comme le sont les livres sur les rayons d'une bibliothèque mais doit véritablement être un dialogue de valeurs d'humanité de valeurs d'humanité de toutes nos civilisations de toutes nos traditions et je dirais même un dialogue des meilleures pratiques d'humanité des meilleures pratiques de solidarité des uns et des autres et c'est je crois ce que nous savons un peu mieux maintenant qu'en effet avec ce que nous avons dit les différents orateurs de cet après-midi que le principal artisan du bonheur de l'homme c'est lui-même et que l'élément essentiel de son bonheur l'être humain le tient de son rattachement de son attachement à des valeurs de son rattachement à une transcendance de la reconnaissance de son Dieu créateur et que au nom de la mission permanente de l'ordre de Malte et du centre universitaire Henri Dunant je voudrais exprimer toute ma gratitude bien sûr au directeur général mais aussi à l'équipe de la bibliothèque pour avoir accueilli ce début de dialogue puisque vous me disiez que c'était la première fois qu'on parlait dans cette salle de ces choses qui nous semblent fondamentales et ainsi je crois que permettez-moi de mentionner quand même le professeur Rémi Braque pour sa conviction son érudition des deux côtés de la Manche et du Rhin même aussi des deux rives de la Méditerranée parce que je crois que vous connaissez bien les civilisations arabes et les traditions hébraïques et même plus encore et aussi notre ami le professeur Philibert Secrétan son commentaire éclairé ses questions sur les droits et devoirs de l'homme à l'égard de ses semblables et aussi à l'égard de son créateur et merci aussi à madame Laura Dupuis-Lacer ce n'est pas la première fois qu'Alfred Fernandez et moi avons l'occasion de la solliciter nous savons qu'en effet c'est une personne qui excusez-moi de dire malgré sa jeunesse à une grande expérience à une grande sagesse et que quand elle souligne la valeur de la dignité inhérente à toute personne humaine et à tout individu et ses responsabilités à l'égard de la société et bien elle met effectivement l'église si j'ose dire au milieu du village alors je voudrais quand même remercier aussi mon ami Alfred Fernandez ici parce que c'est lui qui a eu l'idée d'abord Rémi Bragg et puis voilà alors depuis nous nous sommes rencontrés à Saint-Maurice et puis ensuite nous avons eu le bonheur de rencontrer ces responsables de la bibliothèque madame Anne Sigrun Habermann-Box et je dois dire qu'aussi c'est dû à toute une équipe de j'ose pas dire de petites mains mais qui sont venues qui ont aidé à faire toute une série de choses très intéressantes je voudrais quand même mentionner Caroline Roy Lucas Lamorte qui est notre dégale communication Evelyne Hopli qui est aussi là Yula Stéfiouk qui est ukrainienne et qui se cache là-bas Florian qui est tout au bout et un invisible ami mais qui est notre webmaster et qui va accueillir d'ailleurs qui est Ignacio Adrogue alors voilà c'est tout ce que je voulais dire mais je crois que véritablement nous avons tous appris beaucoup cet après-midi vous savez que le livre de Rémi Bragg non seulement il est sur papier mais il est aussi il est aussi sur Kindle excusez-moi de faire de la publicité donc il est disponible aussi d'une manière très légère je voulais dire aussi que tout à l'heure après les questions du public l'Ordre de Malte est heureux de vous offrir un petit rafraîchissement c'est pas grand chose mais on serait heureux de vous y avoir et que vous avez des publications et que de toute façon véritablement nous exprimons notre gratitude au directeur général pour avoir passé autant de temps avec nous sur un sujet qui est peut-être un peu en dehors de ses préoccupations habituelles mais qui je crois vu l'originalité des discours qu'il a prononcés depuis qu'il a pris ses fonctions entre tout à fait dans la nouvelle ligne des Nations Unies d'aujourd'hui merci merci beaucoup monsieur Voté pour votre intervention de clôture qui nous permet maintenant de faire la transition à la session des questions et réponses j'aimerais donc inviter notre public tout le monde ici de participer à cette session et de poser vos questions ou de donner des remarques vous avez la possibilité bien sûr de poser les questions en français et également en anglais n'hésitez pas s'il vous plaît d'utiliser cette langue qui est peut-être plus pratique pour vous lorsque vous voudrez intervenir on vous apportera le micro je pense que ma collègue elle est déjà quelque part voilà et j'aimerais encore vous demander s'il vous plaît de vous présenter avant de poser votre question merci on va peut-être prendre environ trois questions ensemble bonjour merci beaucoup encore de la collaboration et je voulais poser au professeur Braque j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt et je voulais vous parler à un certain moment de la technique et du pouvoir de la technique le problème que cela peut nous poser qui est en train de nous poser je crois que au delà d'autres anti-humanismes là nous avons une préoccupation majeure la préoccupation de la modification de l'humain à travers la génétique et d'autres aspects vous citez Heidegger le mal que pensait Heidegger de la technique mais je pense que cette partie vous n'avez pas trop à parler je crois que c'est très important justement mettre la technique en lien avec ce que nous défendons ici un état de droit le droit de l'homme en fait de la dignité humaine comment envissagez-vous ces questions bonjour Christine Mocostabella je voulais vous demander vous avez parlé d'une certaine joie mauvaise qu'ont les médias à relayer les arguments qui mettent l'homme au même niveau que les animaux vous n'avez pas tellement développé d'où vient cette joie mauvaise pourquoi est-ce qu'on se réjouit de cette dégringolade bonjour je m'appelle je m'appelle Marisol et je voudrais peut-être faire d'abord comme une sorte de réflexion qui m'est venue et aussi par rapport oui et par rapport aussi au mouvement à la courante du personnalisme de Mounier et à plusieurs choses que vous avez dit c'est comme aussi un parcours entre trois dimensions que d'après mon point de vue l'humanité a perdu au bout des siècles et tout au début vous fassiez des références même à la Bible ou à d'autres textes peut-être pour d'autres personnes qui sont d'autres religions d'autres textes sacrés où l'être humain il avait comme trois dimensions il regardait vers le haut c'était la divinité il regardait depuis cet regard vers l'avant et autour de lui c'était l'humanité c'était les autres êtres humains et il regardait vers soi en tant qu'individu qui s'est positionné dans toutes ces trois dimensions alors au bout des siècles on a perdu ce regard vers le haut et du coup on a eu des révolutions où on demandait les droits de l'homme on regardait l'humanité mais dans ses plans horizontaux et on a continué à avancer comme humanité et on est arrivé à un regard un peu du narcissisme on regarde c'est le regard où on a perdu même la dimension horizontale on se regarde à soi-même c'est le droit individuel on a les droits on est le maître et on est le sujet des droits et des conventions alors comment réconcilier dans une société où on a perdu ses dimensions vers le haut des divinités concilier les concepts d'humanité et des biens communs et de réalisation de tous les potentiels que l'être humain il en a en soi parce que je parle du concept que l'être humain il se différencie des autres êtres de la nature des animaux on est des animaux sociaux mais on a la liberté on peut planifier on peut réfléchir on peut décider et c'est quoi le but plus parfait de perfectionner l'humanité parmi ses choix c'est d'aller vers le bon aller vers le bien aller vers la vérité mais dans une société où tout est relatif on est dans un relativisme parce qu'on a perdu ses dimensions vers le haut aussi ses dimensions vers l'horizontale vers l'humanité c'est tout des valeurs relatives c'est bon c'est long pour qui alors on doit fixer les règles entre tous c'est la démocratie où on vote c'est quoi les bons parmi les normes des droits ça c'est juste ça c'est pas juste et ça dépend des cultures et des sociétés et des influences historiques qu'on trouve des lois différentes dans différents pays où il y en a un relativisme alors on essaye d'avoir des standards internationaux pour régler un peu ces différences des valeurs relatives mais ce relativisme je crois qu'il noye il noye l'être humain parce qu'à la fin on n'a pas où vraiment s'accrocher sur quelque chose qui tient fort dans tous ces marais de relativisme et on arrive au pessimisme et c'est le pessimisme et c'est lié aussi peut-être à cette soif de consommer des choses pour un peu se rassassurer et se rassurer dans ces situations où on est un peu décroché de quelque chose au-delà de nous d'une divinité qui puisse nous donner comme un sens ou une direction alors comment revenir à une humanité où les droits individuels ils trouvent sa place mais qu'ils sont pour construire une société où l'être humain il peut développer toutes ses capacités et vraiment rayonner comme il est appelé à rayonner dans la nature et à gérer la nature de la façon dont il faut merci oui bonjour je m'appelle Christophe Péchoux je travaille au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme j'ai passé ma vie à essayer de protéger les gens contre les abus des états ou contre les abus des autres des autres êtres humains et bien sûr je suis venu à cette conférence parce que le titre de votre livre me touche et m'interpelle puis rejoins un certain nombre de réflexions que je mène de mon côté pour essayer de trouver effectivement les fondements d'un humanisme qui ne soit pas simplement un catéchisme un peu béat où il suffit de répéter un certain nombre de dogmes pour fonder essayer de fonder une approche une approche solide de l'être humain j'en viens à mes questions je n'ai pas lu votre livre mais il me semble que l'humanisme athée soit en question ça ne fait aucun doute je pense que toute personne qui se pose des questions sur ce qu'est l'humanisme et ses fondements en arrive à ses conclusions et je crois que la présentation de votre livre a le mérite de faire un peu un tour d'horizon de comment ce concept est né quelles sont ses sources et comment il s'est épanoui et comment il a flétri vous semblez chercher un nouveau fondement à cet humanisme et bien sûr plusieurs idées viennent à l'esprit la première quand on pense à une transcendance on pense tout de suite à Dieu mais force est de constater depuis des siècles que ce soit en Europe ou aujourd'hui ailleurs dans le monde que le nombre de crimes qui ont été commis au nom de Dieu sont innombrables et je ne suis pas certain que se retourner vers les images traditionnelles de Dieu nous permettent de dégager un nouveau fondement vraiment humain donc ça c'est un premier point deuxième point qui est une question on peut imaginer un divin sans Dieu on peut imaginer une transcendance sans image de Dieu je pense qu'il y a un certain nombre de poètes au 20ème siècle qui ont travaillé dans ce sens là et qui ont cherché à dégager un certain nombre d'éléments qui permettent d'essayer d'étayer une réflexion et un nouveau fondement à un humanisme mon troisième point et qui est une question et qui est une question un peu provocatrice c'est que je me demande si finalement est-ce qu'il y a un fondement est-ce que philosophiquement on peut arriver à découvrir un fondement qui soit le fondement d'une morale qui permette de réformer un peu l'être humain et de l'empêcher de continuer à nuire tel qu'on le voit nuire tous les jours autour de nous merci bon merci il y a beaucoup de questions je vais essayer de les synthétiser et de donner une réponse si vous voulez je commencerai par la question implicite de son excellence madame Dupuis-Lasserre à savoir la question qui est devenue explicite grâce à vous monsieur au début de votre intervention qui est la question des droits de l'homme loin de moi de m'opposer au contenu de ce que recouvre la notion de droit de l'homme ma question est plutôt excusez-moi une question de philosophe et également d'historien des idées qu'est-ce qu'aurait dit Platon ou Aristote à ce sujet il n'aurait certainement pas parlé de droit de l'homme il aurait parlé des vertus il aurait dit bon il y a des hommes vertueux il y a des hommes vicieux il y a des conduites vertueuses des conduites vicieuses et bon il vaut il vaut mieux être vertueux que vicieux qu'est-ce qu'aurait dit la bible elle n'aurait pas parlé de droit de l'homme elle aurait parlé de commandement de Dieu qui interdise je ne sais pas l'assassinat le kidnapping le vol l'adultère le faux témoignage je ne vais pas vous citer le début du chapitre 20 de l'exode le décalogue ce que je veux dire par là c'est que le contenu des droits de l'homme et ce que visent ceux qui comme vous et je vous en félicite cherchent à les appliquer à leur donner une réalité concrète ce contenu c'est le même que celui de la morale païenne j'ai choisi les grecs parce que dans une vie antérieure je me suis occupé de philosophie grecque mais si je savais le chinois je vous donnerais des exemples chinois mais je ne peux pas en parler comme ça au hasard c'est le contenu de la morale païenne grec c'est le contenu de la morale biblique je dirais que c'est le contenu de la morale tout court on n'a même pas besoin d'ajouter un adjectif alors ma question c'est comment se fait-il que on exprime maintenant ce contenu par la notion finalement pas très claire de droit de l'homme c'est donc je réponds à une question par une autre question et j'enchaîne d'ailleurs par là sur la remarque de mon ami philibert secrétan sur la liaison entre les droits et les devoirs je crois qu'il a tout à fait raison de dire que nous avons un peu trop tendance à revendiquer nos droits et à oublier nos devoirs c'est une idée qui me semble aussi vraie que qu'elle est souvent exprimée et on a raison de le faire je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait que les deux notions sont inséparables je fais allusion par exemple à la façon dont on parle de plus en plus dans le discours politico socialo médiatique de droit à quelque chose j'ai droit à telle chose alors j'ai droit à avoir des enfants même si mon orientation sexuelle m'oblige pour cela à avoir recours à des techniques très compliquées et pas très sûres j'ai droit à un travail même si le métier que j'ai appris déjà je ne le fais pas très bien et puis on n'a pas tellement besoin de gens qui font mon métier mais j'ai quand même droit à un travail et puis dans certains cas ça prend des aspects même un petit peu bouffons quand on parle d'un droit au bonheur il a quitté sa femme vous comprenez il avait quand même droit au bonheur il a trouvé ce bonheur avec une autre femme etc le problème c'est que quand je dis j'ai ou il a un droit à cela veut dire il existe quelque part une instance qui a le devoir de me donner ce à quoi j'ai droit alors si j'ai un droit au travail on va devoir dire bon ben voilà le patronat a le devoir de s'il s'agit du droit à avoir des enfants le sujet va être encore plus vague ça va être la société la société doit s'organiser de manière telle que elle va pouvoir me donner ce à quoi j'ai droit et dans le cas du droit au bonheur qui va avoir le devoir de me donner le bonheur bon je ne sais pas la providence la nature le hasard Dieu bon donc moi je serai très prudent lorsque l'on parle du du droit à et quant au devoir d'être ce que l'on est je l'approuve il me semble d'une certaine manière on pourrait résumer par la formule de Philibert secrétant les deux derniers chapitres de mon livre bon mais le devoir d'être ce que l'on est suppose que l'on est déjà et la question est de savoir si nous sommes en droit de donner la vie à ceux qui ne sont pas encore là et à qui nous ne pouvons pas demander ce qu'ils en pensent puisqu'ils n'existent pas ce qui m'amène à nuancer le début de l'intervention j'ai cité Horstmann bon qui celui qui dit qu'une guerre atomique ça serait une merveilleuse ruse de la nature pour se débarrasser de l'espèce animale la plus dangereuse qui empoisonne la terre à savoir l'espèce humaine bon il y a là-dedans un élément de ce que l'anglais appelle épater le bourgeois le français a emprunté l'expression d'ailleurs à l'anglais burger schreck si vous préférez en allemand il y a un élément de cela chez Horstmann c'est indéniable mais il a soutenu exactement la même thèse dans tout le reste des bouquins qui ont suivi depuis 1983 donc il doit quand même y croire quelque part il s'agit de toute façon d'un cas extrême mais le phénomène massif du recul de la natalité chez les gens les plus intelligents est quand même extrêmement intéressant parce que ça c'est un phénomène massif c'est un phénomène de masse et qui bon pourrait avoir des conséquences non seulement irréversibles mais susceptibles de se généraliser si comme nous le pensons nous autres très malins nous autres évolués nous autres démocrates et tout et tout et tout que les autres peuples doivent nous imiter vers quel abîme les entraînons-nous on devrait peut-être souhaiter qu'il reste dans ce que nous considérons je ne dis pas qu'il soit juste de le faire mais de ce que nous considérons comme une barbarie comme comme une comme un obscurantisme parce que là ça leur permettrait de survivre vous voyez je pousse la provocation assez loin bon alors qu'est-ce que je propose mais je ne propose rien ça n'est pas le rôle du philosophe je constate que nous sommes placés devant un problème presque darwinien ceux qui acceptent la condition qui permet d'affirmer la légitimité de l'humain survivront les autres disparaîtront là je je me c'est pas moi qui parle c'est une espèce de darwin bon de darwin un peu affreux jojo dont je prends le masque nous sommes devant une question de sélection naturelle bon ben voilà les groupes humains qui choisissent certaines solutions survivront d'autres qui choisissent d'autres solutions disparaîtront s'élimineront naturellement il n'y a pas à faire il n'y a rien à prêcher à ce sujet bon alors là la question sur la technique et bien nous sommes là devant un paradoxe qui est aussi vieux que le projet de Bacon de conquête de la nature ce paradoxe consiste à dire que l'homme doit attendre l'amélioration de sa condition de l'étude des phénomènes non humains c'est quand même un sérieux paradoxe dans l'éducation classique qui s'appelait d'ailleurs humaniste et bien on étudiait l'homme à travers les grands écrivains les grands historiens les poètes bon on se demandait comment l'homme fonctionnait dans la culture que l'on appelle dans l'éducation que l'on appelle d'ailleurs moderne et c'est comme ça que ça s'appelait par exemple dans le lycée où j'étais élève un petit c'était les sciences et les sciences ce ne sont pas les sciences de l'homme ce sont les sciences de la nature et lorsqu'elles s'appellent sciences de l'homme elles cherchent justement à appliquer à l'étude des phénomènes humains les méthodes qui ont permis la réussite spectaculaire d'ailleurs des sciences de la nature donc on fait de l'homme un objet comme je ne sais pas comme on étudie la chute des corps ou la composition chimique de certaines substances donc on attend l'amélioration de la condition humaine de l'étude du non-humain je trouve ça bizarre nous avons avec la technique et bien alors je ne me souviens pas d'avoir beaucoup parlé de Heidegger dans mon bouquin d'ailleurs je n'en parle pas tellement d'une manière générale je l'ai lu et admiré quand j'étais plus jeune bon je m'en suis un petit peu détaché depuis même pas mal mais il ne faut pas considérer son attitude comme celle d'un rétrograde qui voudrait que l'on casse les machines en tout cas le problème de la technique c'est justement que et bien elle a tendance à retailler l'humain sur le modèle du domaine dans lequel elle remporte ses succès les plus spectaculaires à savoir sur le domaine du savoir de la nature et lorsque l'humain n'entre pas dans les cadres on le refait c'est peut-être ce qu'il y a au fond de ce que l'on appelle maintenant méta-humanisme post-humanisme trans-humanisme enfin bon il y a toutes sortes de tout un vocabulaire qui se cherche et qui n'est pas encore tout à fait là pourquoi cette joie mauvaise que j'ai que m'a fait remarquer enfin je vais faire rien c'est effectivement un problème et bien je crois que ça nous met sur la piste d'un phénomène assez intéressant la joie mauvaise c'est quand même aussi la joie du journaliste qui vient de découvrir en lisant une revue de vulgarisation qu'il va pouvoir vulgariser à son tour que finalement il en sait plus que son lecteur lui est désabusé à lui on ne la fait pas lui il n'est pas dupe qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il se rétablit une hiérarchie il se rétablit une sorte d'aristocratie du savoir qui dans le cas de l'auteur de l'article d'hebdomadaire est évidemment une hiérarchie à petit pied mais qui reproduit à une moindre échelle un phénomène de plus vaste ampleur qui est la menace oligarchique qui pèse sur nos sociétés dites démocratiques ou se voulant démocratique tout le monde sait que nos démocraties sont imparfaites tout le monde répète avec raison la fameuse plaisanterie de Churchill c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres ça je suis tout à fait d'accord mais je pense justement qu'il y a des tendances à rétablir une oligarchie à partir peut-être justement de ceux qui disposent du savoir et des moyens de l'appliquer et ça n'est pas un cauchemar de ma part c'est un projet tout à fait avoué je je alors dans un c'est affreux parce que il y a ce bouquin là il y en a un autre qui est paru il y a deux semaines et il y en a un qui va apparaître en septembre dans lequel je cite en particulier l'affirmation d'un monsieur qui s'appelait Skinner S.K.I.2N.E.R enfin monsieur M. Bourrelier celui qui travaille la peau il avait le joli prénom de Burrus il était professeur de psychologie à Harvard c'était pas n'importe qui et dans un roman une sorte de roman d'anticipation une sorte d'utopie scientifique qui s'appelle Walden 2 c'est une allusion bien entendu à Thoreau le transcendantaliste bostonien avec son Walden la vie dans les bois lui il écrit un Walden 2 c'est une sorte de description d'une communauté fondée sur des principes scientifiques il écrit cette phrase nous ne savons pas encore ce que l'homme peut faire de l'homme nous ne savons pas encore ce que l'homme peut faire de l'homme et il ajoute quand je dis ce que l'homme peut faire de l'homme c'est merveilleux qu'il avoue ça je veux dire ce que certains hommes peuvent faire d'autres hommes à savoir ceux qui ont la maîtrise la clé du savoir psychologique et qui peuvent donc manipuler autrui donc vous voyez il y a dans votre question finalement beaucoup plus que ce que je n'avais vu au départ bon mademoiselle à la fin enfin tout au fond je veux dire qui m'avait parlé du personnalisme de Mounier et qui m'avait parlé des dimensions des trois dimensions que nous avons perdues j'ai pensé à Saint Bernard et à son traité de la considération dans lequel il invite justement son interlocuteur qui dans le civil d'ailleurs était pape c'était un des anciens moines de Clairvaux qui était devenu pape Eugène III si ma mémoire est bonne et il lui dit tu as à considérer à considérer c'est pour ça que le traité s'appelle comme ça ce qui est au dessus de toi ce qui est devant toi ce qui est en dessous de toi et ce qui est en toi donc il y a comme ça quatre domaines que nous devons regarder moi j'ajouterais que nous devons aussi regarder derrière nous je crois qu'une des maladies de notre comment dire de notre culture enfin vos sociétés oui si c'en est encore une c'est que nous oublions de faire ce que le moniteur de l'auto-école nous disait très souvent de temps en temps regarder dans le rétroviseur si nous oublions que nous avons un passé nous n'aurons pas envie d'avoir d'avenir qu'est-ce que c'est que le passé le passé c'est l'avenir de l'avenir l'avenir dans le futur sera passé de même que demain sera aujourd'hui puisque ça avance sans arrêt si nous ne sommes pas capables d'avoir un rapport sain si je puis dire un rapport pacifié avec notre passé et pas seulement notre passé personnel mais tout ce qui nous a mené là où nous sommes non seulement le passé de notre culture mais peut-être à la limite le passé de la vie jusqu'au one little pond de Darwin si nous ne sommes pas capables d'avoir une vision pacifiée de tout ce passé nous n'aurons tout simplement pas envie d'être nous-mêmes le passé de l'avenir que nous allons créer donc j'ajouterai encore cette dimension bon le relativisme on tape beaucoup contre le relativisme j'aurais presque envie de le défendre ne serait-ce que par goût de la provocation il y a si si le relativisme a comme cela le vent en poupe c'est peut-être pas non plus sans raison c'est peut-être justement parce que et là je pense à une des questions de monsieur à mon extrême gauche qu'on s'est fait de l'absolu appelons-le Dieu par son nom propre par son petit nom on s'est fait de l'absolu peut-être des représentations fausses qui ont mené à des choses tout à fait désagréables pour user d'une litote et que il est assez normal que l'on ait envie de prendre le contre-pied peut-être de manière maladroite peut-être de manière inadéquate mais enfin ça s'explique aussi donc je crois qu'il faut aussi se demander quel genre de transcendance ça n'était pas mon sujet aujourd'hui donc j'ai laissé ça dans un flou artistique j'ai dit la transcendance ça ne mange pas de pain de parler de la transcendance moi je dis il nous faut peut-être une transcendance qui possède certaines propriétés qui en excluent d'autres ça n'est peut-être pas n'importe de n'importe quel dieu que nous allons pouvoir avoir besoin je préférerais moi plutôt un dieu que du divin tout simplement parce que c'est une propriété d'ailleurs que je partage avec pas mal de monde je suis une personne donc j'aime bien parler à des personnes j'aime pas parler à des choses le divin totéion c'est un neutre das göttliche en français il n'y en a pas de neutre c'est une faiblesse de la langue française le divin c'est un neutre moi j'aimerais mieux pouvoir comment dire faire un peu de face à face quand on est une personne soi-même on ne peut être en face à face qu'avec une personne ou dans le cas de dieu une sorte de super personne une personne encore plus personnelle que nous ne réussissons à l'être alors est-ce qu'on a besoin d'un fondement c'est votre dernière question je crois pour une morale je crois qu'on n'a pas besoin du tout une morale n'a pas besoin de fondement j'ai un petit peu de scrupule à faire allusion à Kant devant Philibert Secrétan qui en est un grand spécialiste un très grand connaisseur mais d'une certaine manière la morale de Kant qui est quand même Kant a la même morale que tout le monde il ne prêche pas le contraire de ce que prêche la morale commune mais la manière dont il exprime formule conceptualise la morale c'est quand même c'est énorme je veux dire c'est monumental c'est génial mais il n'y a pas de fondement pour la morale il y a la loi morale point elle ne se fonde sur rien d'autre qu'elle même en revanche on a peut-être besoin d'un fondement pour donner un sujet à la morale pour qu'il puisse y avoir un être qui est capable de s'ouvrir à la loi morale ça s'appelle un homme dans le civil en tout cas un être rationnel puisque Kant dit que son truc ça vaut pour tout être rationnel s'il y a des anges ils sont soumis à la même loi morale donc ben non il n'y a pas besoin de fondement pour la morale mais il y en a c'est l'homme qui a besoin d'un fondement et une morale qui n'aurait pas de sujet humain bon oui ce serait peut-être la morale des anges mais enfin nous n'aurions pas un accès très facile voilà j'ai peut-être essayé de participer de parcourir merci beaucoup monsieur Braque cette dernière remarque nous amène donc maintenant à la fin de ce débat j'aimerais encore remercier monsieur Braque nos membres du panel et vous tous notre public d'avoir participé à ce débat actuel et profond dans un sujet qui se situe au coeur de notre existence en tant qu'humain je remercie chaleureusement nos co-organisateurs la mission permanente de l'ordre de Malte et le collège universitaire Henri Dunant pour cette initiative enrichissante et si réussie j'espère aussi de vous revoir nombreux j'espère pour nos prochains événements peut-être déjà demain il y aura un événement à 13h déjà dans cette salle ici et c'est à l'occasion de la journée mondiale de la poésie donc peut-être si ça vous intéresse vous êtes bienvenus il y a des invitations sur une table à l'entrée et finalement j'aimerais encore vous inviter encore une fois à la réception qui a été généreusement offerte par la mission permanente de l'ordre de Malte je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée merci applaudissons 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 applaudissons